Jugez. Tout le monde le fait. Sans exception. Même moi. On juge les autres et on se juge soi. On regarde, on contemple et on pense. Personnellement, j'ai peur de la sentence des autres à mon égard. Mais je crois que je ne suis pas le seul. Je suis ce que je suis en fonction de ce que les autres voient de moi. Et même si les regards passent, la trace, elle, reste. Écrite à l'encre noire. Si le regard des autres me fait peur, le mien, vis-à-vis de moi-même, est encore pire. J'effectue sans cesse mon propre jugement. J'ai toujours cru celui-là personnel. En fait, il est toujours collectif. Je me regarde en fonction de comment les autres me regardent. Nous sommes les victimes des autres et les bourreaux de nous-mêmes. J'aimerais apprendre à m'accepter sans exception. Mais comment faire quand j'ai appris à vivre sous la tutelle d'autrui ? J'ai accepté et attendu leur jugement pour me créer le mien. J'ai pris leurs affirmations comme des conseils. Je les ai laissés raconter, écrire ma propre histoire. En enlevant ma voix, mon jugement, mes pensées, mon passé, ils ont discipliné ma souffrance. Ils ont affiché le bon, oubliant le mauvais et me le faisant oublier à mon tour. Mais rien ne s'oublie définitivement. Même avec beaucoup de volonté. Même avec toute ma volonté. J'ai dû apprendre à regarder discrètement en arrière, jusqu'à oublier le présent. J'ai tourné le dos au futur et me suis fait aspirer par le passé. J'ai rien oublié, même si je préférerais. Vivre à travers les autres m'a fait prendre peur de la solitude. Mon premier souvenir, c'est moi. Seul dans la cour de récréation, en recherche d'attention. C'est moi avec le besoin. Le besoin du regard d'un autre et du sentiment qu'il ressent en me voyant. Je suis l'enfant de la solitude, de la collectivité, de la malveillance. Quand on me demande mon premier souvenir, la toute première image du monde qui m'entoure, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père, ni mon frère. C'est moi seul. Seul dans ma solitude, sans personne autour. Mon premier et mon dernier souvenirs sans les autres. Et cette image, ce souvenir, a accumulé toute la souffrance que j'ai ressenti pendant cette année-là. Et pour aucune raison, ce moment calme et serein est devenu mon pire souvenir. Mais la souffrance ne s'arrête pas là. Après la solitude, c'est les mises à l'écart, l'invisibilité, les regards qui blessent. C'est le commencement d'un trajet interminable. Ensuite, c'est la violence des regards quotidiens qui s'affairent mal parfaitement où il faut. Ceux qui font le plus mal, ce sont les yeux que l'on connaît parfaitement. Ceux des amis, des fidèles qui deviennent infidèles, ce sont les regards qui tolèrent et finissent par accepter la violence, accepter de regarder sans bouger. C'est cautionné, c'est participer. Je reprends la main parce que c'est trop violent, trop violent à faire dire par une petite fille. Mais cette petite fille, elle l'a vue, elle l'a vécu. Et on lui a toujours dit que ce n'était pas grave, qu'elle n'avait pas connu le pire, que je n'avais pas connu le pire. À travers le regard, les autres constatent. Ils évaluent la gravité. Mais la peine est personnelle et non graduable. Elle fait toujours mal. Alors on ne devrait pas pouvoir la ressentir à votre place. On devrait la laisser s'exprimer. Parce que s'il y a des victimes plus victimes que d'autres, elles finissent toutes au même endroit. Aux oubliettes. Loin du regard des autres. Car ceux qui font le mal finissent toujours par se retourner sans jamais plus ne regarder. Il ne reste alors qu'une fausse commune de victimes que personne n'ose affronter. Trop violent à faire dire par une petite fille mais pas à vivre. Les autres m'ont vue et je me suis vue dans leur regard. Ils ont ri de ma honte, de mon impuissance et de mon humiliation. Ils ont ri de ma profonde solitude passée et future. De ma solitude dans la douleur qui viendrait ensuite et qui ne disparaîtrait jamais. Sur un banc, à l'âge de 10 ans, j'ai subi une agression sexuelle. Après un an de harcèlement scolaire, mes camarades ont décidé que ça ne suffisait plus, que ce n'était pas assez. Qu'est-ce qui m'a empêchée de partir ? La force de gamin de 10 ans ? La intériorisation de mon infériorité ? Ma peur ? Ma honte ? J'aurais dû. C'est de ma faute. J'aurais dû, je ne sais pas quoi, mais j'aurais dû. J'aurais dû faire quelque chose. C'est de ma faute. J'ai subi. J'ai subi une agression sexuelle. Je n'ai pas dit que j'ai été victime. On est victime dans le regard des autres. Mais je n'en étais clairement pas une. J'étais une proie. C'était le point final à un an de souffrance. Une année où j'ai vu la moquerie et les visages se détourner. C'était la première fois qu'on me regardait vraiment. La première fois où j'avais toute leur attention. Le seul moment où j'existais. Au seul moment où je voulais disparaître à tout jamais. Alors, comment ça se finit ? Eh bien non, ça ne se termine pas bien. Ce n'est pas une fin heureuse. Quand j'en ai parlé après onze ans de silence, on m'a presque dit que j'étais chanceuse. Que je n'avais pas connu le pire. Ce sont des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce qui en est ressorti. Une bêtise d'enfant. Dire que ça va mieux ? Non. Ce n'est pas vrai. Alors regardez-moi. Regardez-moi comme je suis. Regardez comme vous m'avez abîmé à tout jamais. Oui, voilà. Regardez-moi. Arrête de parler à ma place. C'est bon, je suis grande maintenant, je peux parler seule. Je peux être ce que je suis comme je veux être. Mais vous ne me ferez pas oublier. Vous ne me ferez pas oublier la violence de votre monde qui est pour moi. C'est ouvert à l'âge de dix ans. Sous-titrage ST' 501 1